La première vague de Kulunaki a siégé le place publique de la capitale du Cuivre avec comme conséquence les tracasseries de la population, le vol et la confiscation de biens des Okatongue en général, s'est envolée ce dimanche 8 mai 2022 en direction du centre de formation des Kanyamakase-se dans les Olomami. Tôt les matins, ces jeunes désœuvrés, regroupés dans l'enceinte du complexe Kewelé, ont été embarqués dans des bis pour les amener à l'aéroport de la Loano afin d'atteindre la destination. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du vice-gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Canfouakimimba, l'œil du gouverneur Jacques Kiyaboulakatwe et du général-major Jean-Pierre Kassongo du service national. Arrivé sur le tarmac de la Loano, le numéro 2 de la province, Jean-Claude Canfouakimimba a assisté à l'embarquement ordonné de ce jeune évalué à 325 parmi lesquels se trouvent quelques filles à bord de l'Antonov 9S. Pas d'inquiétude pour l'autorité provinciale qui s'est réjouie des avancées significatives que la province du Okatonga enregistre dans la résolution des problèmes des sociétés en trouvant une occupation pour le jeune deux évalué après avoir subi la formation dans divers domaines. Nous sommes très contents de la manière que cette opération vient de se faire. Nos jeunes gens viennent d'être embarqués pour Moujimaï et de Moujimaï, ils vont rejoindre Kanyamakasisi, là où le centre va bien les accueillir, les former, les apprêter pour qu'ils soient citoyens qui vont servir la nation. Pour le général-major Kassongo, tout est mis en marche concernant l'encadrement de ces derniers. Je ne peux que rassurer qu'ils sont dans des bonnes mains, ils ne vont pas en prison mais ils vont dans un centre d'encadrement et de formation qui est le service national. Au terme de toutes les formalités, l'Antonov 9S-AJG a décollé à destination de Kanyamakasisi dans la province du Olomami.